Musique Grand jour, jour J même, pour le combat qui doit changer la vie de Salim Mechkun à Tokyo. Le boxeur de Clermont-Ferrand, défi le champion des supercoques WBA, Osamu Sato et Jean-Claude Boutier. Et Salim Mechkun veut en fait sortir de l'ombre. Il y a comme un goût de revanche dans l'air pour le Clermontois. C'est vrai qu'il n'a pas été toujours gâté, Salim Mechkun. Il n'a pas été toujours reconnu à sa juste valeur, malgré tous les titres nationaux et européens qu'il est déjà disputé. Là, c'est une première chance mondiale. Souhaitons que dans la spirale de victoire après Asloum et Oubali, ce soit la troisième et qu'il revienne avec la concurrence. La passe de 3 à Tokyo après les succès, Jean-Claude vient de le signaler, de Brahim Asloum et d'Ali Oubali. C'était à 13h en direct sur Canal+. Et puis la passe de 3 aussi pour un troisième champion du monde français. Nous avons déjà le lourd léger Jean-Marc Mormec et puis le poids mi-lourd Bruno Girard. Alors Salim Mechkun, c'est un boxeur de 30 ans qui vient de Clermont-Ferrand et qui va défier ce que l'on appelle là-bas des boxeurs un peu kamikazes. Kamikaze Osamu Sato, champion du monde, qui défend sa ceinture des supercoques WBA. Ce sont des boxeurs à des poids de 55 kg, 338 exactement, et qui défend cette ceinture donc pour la première fois. Est-ce qu'on peut s'attendre au style de combat qu'avait livré Julien Lorsi face à Takayama, Takanori à Takayama, il y a un peu plus d'un an à Tokyo ? Ben ce serait presque l'idéal parce que sans accepter l'épreuve de force, il faudrait se faire respecter. On en a eu un exemple d'un très grand combat il n'y a pas très longtemps avec Dolaoya Vargas. Ça veut dire ne pas accepter l'épreuve de force, c'est pas utile, là le japonais je crois serait le plus fort. Mais être boxé intelligemment, se faire respecter, surtout donner des coups et ne pas trop subir. Julien Lorsi l'avait emporté face à Takayama, c'était en juillet 2001, c'était la première fois qu'un français disputait un championnat du monde à Tokyo. Et quand on regarde dans les livres de l'histoire de la boxe, très peu de français se sont imposés à l'étranger. Alors on ne va pas gâcher notre plaisir, c'est vraiment une grande chance, un grand moment véritablement pour la boxe française. Parce que c'est tout simplement d'ailleurs le premier championnat du monde d'un français cette année à l'étranger. Et oui complètement, complètement et il le mérite Salim Meshkoun. Il le mérite qu'il a embrassé cette carrière de boxeur professionnel comme une aventure. L'aventure lui a réussi sur le plan national je disais européen. 7 championnats d'Europe. Oui c'est pas rien, même s'il ne les a pas tous gagnés. Et aujourd'hui cette aventure, elle peut encore aller prendre une autre dimension en remportant. Et ce n'est pas une chose impossible parce qu'il a des atouts pour ça. D'abord c'est un fausse garde. Alors on ne sait pas si Sato apprécie du fausse garde. Et de plus, il a une expérience plus grande, Salim Meshkoun. Il a également un punch qui n'est pas à négliger, loin de là. C'est 21 victoires avant la limite sur ses 39 succès. Donc des atouts qu'il pourra mettre en pratique pendant ce combat. Et moi je le sens bien parce que c'est vrai qu'indépendamment de toutes ses qualités, il a un mental, un mental de revanche à vous le disiez compte tenu des déboires qu'il a connus ne serait-ce qu'à Clermont-Ferrand. Oui parce que pour l'instant, celui qui va compter cet homme là qui vient, c'est déjà un bon signe. Regardez Jean-Claude, il vient de lâcher sa ceinture sur le ring en montant Sato. Peut-être que Salim Meshkoun aurait pu se précipiter pour la récupérer tout de suite. Non, il préfère attendre et s'en emparer de cette ceinture de manière régulière. Salim Meshkoun qui est actuellement chômeur. Son emploi jeune d'éducateur de quartier n'a pas été renouvelé en janvier dernier. Et c'est quand même un comble pour un boxeur qui, on l'a souvent dit, faisait encore partie au début de l'année des 100 personnes représentatives de l'Auvergne. Je dis que c'est même regrettable parce qu'on se prive des qualités d'un champion et du mental de ce champion parce que c'est pas le tout des champions. Mais il a vraiment des qualités d'homme qui font qu'auprès de la jeunesse, il peut avoir un impact très très important. La présentation de ce championnat du monde. Et les hymnes dans ce stade national, Yoyogi. Et les hymnes dans ce stade national, Yoyogi. Osamu Sato qui n'est pas la grande star comme Atakeyama que leur s'y a battu devant 36 millions de téléspectateurs. Mais c'est un homme très très solide. Et les hymnes dans ce stade national, Yoyogi. Et les hymnes dans ce stade. Et les hymnes dans ce stade national, Yoyogi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui est arrivé il y a une dizaine de jours au Japon après être parti pendant trois semaines à Las Vegas avec Brahim Asloum, avec Alioubali et leurs entraîneurs respectifs. Et les trois hommes se sont préparés ensemble pour cette grande échéance avec un objectif pour Salim Mechkoun alors que l'on est en train d'observer une minute de repos. Ce sera de travailler intelligemment. Voilà Osamu Sato, tout blond. Un boxeur généreux. Boxeur généreux comme la plupart des boxeurs asiatiques, on le sait, ce ne sont pas des kamikazes parce qu'ils ne font pas n'importe quoi. Mais il n'hésitent pas à rentrer dedans et c'est le cas d'Osamos Sato. Oui, oui, c'est écrit Jean-Claude. Voilà, voilà. Face à Mechkoun, championnat du monde des supercoques WBA. Voilà, absolument, il est efficace. Avec un palmarès de 29 combats, 26 victoires, 16 avant la limite. Oui, il connaît lui aussi la défaite, ça veut dire qu'il sait que ce n'est pas toujours simple. Voilà. Osamu Sato, ses qualités, un physique et une santé, un boxeur qui avance toujours. Oui, il a déjà discuté des combats en 12 rounds. Et physiquement, il est bien, il est beau, Salim. Ils ont été pesés tous les deux à la limite, juste à la limite. Oui, oui, on a un 55, 338. Alors, Salim Mechkoun, pour ceux qui suivent la Vogue sur Canal, vous le savez, c'est un fausse garde. Face à lui, il est bien garde normale, ça veut dire que Sato aura son bras gauche. En avant, et le bras arrière étant le plus efficace, c'est à venir sa droite. L'arbitre s'est inscrit, c'est M. Pérez du Panama. Et trois juges, un philippin, un belge et un panameen. Voilà, mais un championnat du monde des supercoques WBA. C'est parti, Salim Mechkoun en culotte noire face à Osamu Sato. Plus grand de 3 centimètres, Sato, 1 mètre 70. C'est bien ce que fait Mechkoun pour l'instant, il ne reste pas inactif, il ne reste pas dans l'axe. Sato qui est beaucoup plus attentif. Il va falloir réduire bien sûr la distance. Salim Mechkoun qui a généralement un tempérament bagarreur va devoir réfréner ses ardeurs. Ce qu'il fait parfaitement pour l'instant en se déplaçant sur sa gauche, sur sa droite. Ne pas rester dans l'axe, mais ne pas subir, ne pas reculer. Et ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est tourner, utiliser les jambes avec le bras avant. C'est ce qu'avait fait un certain Julien Lorsi il y a un peu plus d'un an. Voilà, la différence près que donc lui c'est son bras avant droit puisqu'il est fausse garde. Ça a une importance parce que malheureusement dans les confrontations gauche et droite, il y a souvent des blessures. Et souhaitons que tout se passe bien pour l'instant en boxe à distance. Il n'y a pas d'attaque de portée de la part d'Osato. De Sato. Sato qui a très peu rencontré de gauchers dans sa carrière. Ça va peut-être être un plus. Oui, c'est bien ça. Par contre la droite va être un coup très efficace chez le Japonais, évidemment. Au même titre que pour Meshkun, c'est la gauche qui doit rentrer à l'intérieur. C'est facile à comprendre, voyez la position des deux. Il suffit de se placer devant son écran. C'est bien, ne pas rester dans l'axe et ne pas reculer. Allez, on lui demande, André Moise dans son coin, de faire taper dans le vide Osamu Sato. Oui, parce qu'on laisse beaucoup d'énergie et puis on perd de la confiance. On a, on m'aime, quelquefois. Oui. Bien, bien. Allez, aux touches efficaces, on pourra dire qu'on en est à une partout. Et à chaque fois avec le bras arrière des deux adversaires. Allez, 30 secondes pour faire la décision dans cette première reprise. C'est important car les rounds, il va falloir les enlever un à un. Oui, dans cette première reprise, il n'y a pas d'accident. Non, c'est bloqué. C'est bloqué. On pourrait le donner nul, mais comme il faut donner le roue de le vainqueur. C'est bien ça, Salim. Allez, encore une autre. Moi, je suis chauvin, mais les touches les plus nombreuses ont été effectuées par Meshkun. Allez, elle aura été très serrée cette première reprise. C'est l'œil de la télévision japonaise. C'est TBS qui retransmet là-bas au Japon. Bonjour, monsieur. C'est bien parce qu'ils font honneur également aux boxeurs. C'est un championnat du monde et on s'aperçoit que les Japonais, comme nous, on le fait chez nous en France, tout le monde est en smoking. Avec le papillon qui était un petit peu de travers là. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Voilà, cette équipe si sympathique de TBS est Osamu Sato. Alors qu'Atakanori attaque les Yama. Il est dans le coin, vous le découvrez. Voilà, c'est lui qui avait été battu par Julien Lorsi. C'est une star là-bas et il travaille pour TBS. La deuxième reprise. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a rien à changer du côté Meshkun. Je pense que Sato va devenir un peu plus entreprenant parce que là, il est un petit peu resté passif. Ça ne devrait pas durer. Voilà, prêt à contrer. Et voilà, même si on ne frappe pas, même si on ne touche pas, on doit se gêner. Ouais, c'est bien ce que fait pour l'instant Salim Meshkun. Pas du tout impressionné par l'ambiance, pas du tout impressionné par son adversaire. Oui, ça c'est bien avec la gauche qui est arrivée, qui a secoué le Japonais. Et c'est bien de se faire respecter parce qu'évidemment, un adversaire, lorsqu'il sent qu'en face, ça fait mal, il est plus prudent tout simplement, il ose moins. Et même si le champion en titre, c'est Sato, Salim Meshkun, lui, il a derrière lui toute son expérience. Il a affronté beaucoup d'étrangers. Il est allé en Italie, il est allé en Angleterre, affronté notamment Michael Brody en championnat d'Europe. Et ses déplacements, il connaît, il s'est forgé un mental. Bon travail en dessous. C'est bien ne pas perdre une occasion de frapper. Et de se déplacer. Surtout, voilà. Comme ça, c'est parfait. Il n'y a rien à changer pour l'instant. Et Sato ne peut pas prendre appui pour frapper. Parce que là, en face de lui, il a une cible véritablement mouvante. Et il tourne bien. Il recherche le combat de près ou à mi-distance. Sato. Votre soeur qui est physiquement, vous le disiez, Christian, qui est fort physiquement. Mais la technique pour l'instant, mise en pratique par Salim Mechkoun, est parfaite. Ne pas se laisser enfermer contre les cordes ou dans l'angle du ring. Ne pas subir. Eh bien, monter les mains, c'est ce qu'on lui a demandé dans son coin. Il n'a pas oublié de travailler en bas. Attention au choc de tête. Il essaye de mettre toute la puissance à chaque fois à Osamu Sato. Oui, c'est bien ça. C'est parfait pour l'instant. Attention à la droite d'Osamu Sato. Oui. Bien contré. Et en petite série de la part de Salim Mechkoun. Il fait un round parfait. Encore mieux que le premier. Ah oui, si le premier était vraiment serré entre les deux hommes, celui-là, il est à l'avantage du français. Épreuve encore cette dernière droite qui est arrivée. Oui. C'est bien de la part de Salim Mechkoun. Allez, il faut continuer. Voilà. Bravo. Celle-là, elle est sans conteste pour le français. Et ça, on fait une sûre. Parce qu'on est là-bas, Jean-Claude. Je le vois pousser des soupirs. Sato, Sato est un petit peu... Je demande ce qui lui arrive, là. Il y a du beau monde sur ce ring. Mais vraiment, les remises de Salim Mechkoun sont parfaites, à bon escient, sans dépenses inutiles. Bon, bon travail effectué par notre champion, Salim Mechkoun. Voilà, on vous parlait des 3 centimètres d'écart entre les deux hommes. Ils y sont exactement. Pour l'instant, l'allonge ne fait pas un défaut. Troisième ronde. Mechkoun à gauche, face à Sato. Et sa culotte, jaune. Pour l'instant, on va dire que le leader de ce championnat du monde, c'est Mechkoun. Il faut se méfier vraiment de la droite. Il ne faut pas qu'il laisse l'ouverture. Parce que la droite de Sato est redoutable. Lui aussi est efficace, quand même. 16 KO sur 26 victoires. Même si ce ne sont pas des fois lourds, lourds, lourds. Les super coques. Ce serait bien qu'ils puissent rejoindre deux de nos compatriotes qui ont déjà détenu cette ceinture. Fabrice Bellichoux et Thierry Jacob. Eh oui, ce serait bien. C'était hier, Sato. C'était sur canal. On n'en a pas loupé beaucoup, un des grands combats. Non, non, c'était en direct. Thierry Jacob, le Calaisien et Fabrice Bellichoux. C'est bien, oui, parce que cette gauche, elle est arrivée. C'est bien, c'est bien. Il ne perd pas une occasion de frapper dès qu'il y a une ouverture. Et c'est à l'intérieur, c'est bien donné. Là, l'hupercute en attaque, c'est difficile à réussir. Sato l'a tenté, mais c'est inefficace. Alors, dans cette troisième reprise, on s'aperçoit que Salim Medjkun est en train de nous prouver trois qualités. La précision, la clairvoyance. Et puis, pour l'instant, eh bien, cette mobilité. La technique, la technique est parfaite. On a, c'était vrai que c'était un petit peu différent, mais c'est Julien Lorsi, dans sa prestation. On s'en souvient, c'était avec son directeur du gauche. Il avait fait un malheur. Et là, pour l'instant, c'est parfait, ce que fait également Medjkun. Ah, il est prêt pour ce grand rendez-vous. Vous le rappeliez tout à l'heure, mais le fait d'avoir été à Las Vegas, d'avoir fréquenté des champions, d'avoir été avec... Ah oui ! Non, non, celui qui réussit, il est à gauche. Et Sato l'a traîné, s'est appuyé dessus. Bien, Salim. D'assister à des grands combats, et il est dans l'ambiance pour un événement. Il y est, on le sent. Toujours avec cette mobilité, c'est parfait, c'est sobre en même temps. Eh ! Oui ! La gauche est arrivée à la pointe du menton. Et ça fait du bien, côté français, quand on caresse comme ça, le menton et les joues, et pareil, encore là. Pour terminer, pour marquer les points. Et en plus, que l'on fasse frapper dans le vide. Bonne reprise de Meshkun. En tête dans ce championnat WBA. Osamu Sato, surnommé Hulk. On a commencé à se poser davantage de questions, c'est pas ça qui va le faire. Qui va freiner son ardeur, parce que c'est clair, il est chez lui. C'est lui le propriétaire de la ceinture. Mais que c'est impitoyable ce sport, c'est vrai qu'on peut repartir les mains dans les poches. Enfin, encore, dans les shorts, il n'y a pas de poche. Mais... Et puis en plus, on a des gants. Oui. Mais c'est impitoyable, hein. Tout se joue pour lui aussi, là, ce soir. C'est bien d'être champion, mais il faut le rester. C'est ce qui est encore plus compliqué. Quatrième reprise. Allez, c'est bien parti pour le français Salim Meshkun en culotte noire. Il n'a rien à changer. Rien, rien, rien n'a changé. Il n'a rien à jeter. Ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il faut. Avec le bras arrière, avec le bras avant pour désamorcer l'attaque de Sato. Quand celui-ci essaie de se poser, les petits mouvements sur les jambes. Il fait frapper dans le vide. Ce qui est très, très bien parce qu'on nous laisse beaucoup d'énergie. Il utilise bien toute la surface du ring. On bat clair. Les 36 mètres carrés. Voilà, et on entend les conseils de Louis Akarias. Alors, avec André Moins, son entraîneur de toujours, avec Louis Akarias, avec Alioubali et Brahim Asloum, et puis même Gérard Loureiro, là-bas. Ils ont formé, nous disait-il, une vraie équipe. Le public japonais se réveille, encourage Osamu Sato, ils savent qu'il en a besoin. C'est vrai qu'il est mené. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas trouvé la solution. C'est vrai qu'il se fait toucher le plus souvent. Et il boxe les pieds à plat, c'est un petit peu pour ça. Il est très, très gêné dans les déplacements de Salim Deschoun. Et attention, il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas subir. Faire frapper dans le vide, continuez à faire frapper dans le vide, c'est parfait. Et faire travailler son bras avant, tourner, pour l'instant, c'est la bonne tactique. Attention au prochain gauche du japonais. Le fait de ne pas avoir de jeu de jambe, et bien pour Sato, c'est ce qui fait qu'on n'a absolument pas l'impression qu'il a une haute supérieure. C'est un volontaire, mais il y a eu un rude choc de tête. Et l'une des premières fois que Sato est allé travailler au corps, il a essayé de trouver le foie avec son proche gauche. C'est bien fait, parce que vous savez que lorsqu'on est fausse garde, proche gauche en haut, attention, c'est Salim. C'est là où il va falloir. Faire preuve de beaucoup, beaucoup de qualité. Et notamment de la lucidité, on l'a dit. Ce n'est pas dans la bagarre que Salim Mechkoun doit gagner cet affrontement. Il faut être capable de faire face. Bien, très bien. Cette reprise-là encore, c'est compliqué de ne pas la donner à Mechkoun, parce que même s'il y a eu trois jolis coups réussis par Sato, dans les 30 dernières secondes, c'est peut-être pas suffisant, c'est mon avis. On va vous suivre, Jean-Claude. Oh, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais enfin bon. On vous suivrait jusqu'au bout du monde, jusqu'à Tokyo, Jean-Claude. C'est gentil. Ça va très bien. Lucide, clair, calme, serein, Miquel Diaz en coin. Je crois que Louis, Michel et Acariès n'ont pas hésité à faire des frais. Oui, parce que quand on dit une vraie équipe, Miquel Diaz, c'est le soigneur, l'entraîneur qui officie dans la salle du top rank gym de Bob Harum à Las Vegas. Et en fait, il était là-bas pendant la préparation et il a suivi le clan français. C'est bien, c'est un argentin adorable. Et puis parce que s'il y a la moindre coupure, ça c'est un gage de sécurité. Très bon cut-man. On est reparti dans la cinquième reprise. Et pour l'instant, c'est tout bon pour le Clermontois. Il n'y a pas eu de blessure dans les quatre premières rounds. Ça veut dire que déjà, maintenant, si elle doit se produire et qu'elle est involontaire, ce sera à la carte des juges. C'est bien parce qu'il ne subit pas sans accepter l'affrontement. C'est superbe parce qu'il fasse un combat très intelligent avec en face de lui un boxeur qui n'est pas facile. Oui, bien la côte flottante. Ce travail au corps. Alors lui, on a travaillé avec lui le travail au corps. C'était Ali Oubali et il fallait que Salim Mechkou ne puisse répondre. Remiser, contrer. Et là, c'est lui qui a employé cette technique. Je crois que pour un grand rendez-vous, il n'a peut-être jamais été préparé comme il l'a. Il avait des, on le dit, des sparrings de choix. Et en plus, Salim Mechkou, s'il en a trouvé d'autres, s'il en avait besoin. Même s'il n'a pas mis les gants avec eux, mais au moins de les voir, de sentir l'ambiance, ça, ça lui a fait énormément de bien. Et puis là, depuis quelques jours, il y a un de ses frères qui est venu, deux amis, sa charmante épouse, pour soutenir Salim dans cette quête du championnat du monde. Le problème reste entier pour Osamu Sato, parce qu'il n'est jamais en appui pour frapper, parce qu'il est trop lent et parce qu'elle ne réussit pas à enfermer Mechkou dans un angle du ring ou contre l'écorpe. Et pour les coups, on sait qu'il est dur au mal, on sait qu'il est fort physiquement, mais la répétition des gauches de Salim en direct. Asana était superbe, sur le bras avant allongé du japonais. Il est esquivé en passant en dessous avec sa tête et remisé avec ce direct du gauche. Techniquement, c'était parfait. Elle ne fait pas d'erreur pour l'instant, aucune erreur à mon avis. Surtout, il anticipe très bien. Attention à la tête. Il n'y a pas de problème là, ou alors il faudrait être aveugle pour ne pas voir que l'efficacité, la précision, les touches sont en faveur du français. C'est de la belle de la grande boxe qu'il est en train de nous délivrer. Oui ! Et celle-là, pour influencer, si les juges ne l'avaient pas été, et bien, on commence à croître les points du côté de Salim, on va écouter dans le coin. André Moins à droite, voilà son entraîneur de toujours. Et les conseils de Louis Akariès. Regardez, on ralentit, voilà, se désaxer, faire frapper dans le vide, remiser, anticiper, c'est magnifique. Salim Meskoun est en train de faire une démonstration technique. La sixième reprise maintenant dans ce championnat du monde, WBA, des supercoques. Elle nous fait vraiment penser à Julien Lorsi contre Attaque et Yama. C'était à peu près le même profil, mis à part qu'ils étaient tous les deux droitiers, mais c'était un peu ça. Ça veut dire, le japonais qui avançait sans cesse, c'est une maîtrise parfaite de Julien Lorsi. Et ce que fait, c'est une copie conforme, effectuée actuellement par Salim Meskoun. Surprenant de lucidité, de clairvoyance, de technique. C'est fantastique. Et qui là, incontestablement, doit surprendre les non-connaisseurs. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est une grande performance. Pour l'instant, il faut que ça suive maintenant et que ça aille au bout. Mais c'est parfait. Il a une belle allure, belle allure. Elle est arrivée dans l'épaule. Cette droite donnée par Sato. Alors que les directeurs sont rentrés. Voilà, et toujours la mobilité. Voilà, et les droites, les gauches qui arrivent, les droites. Aussi. Tout passe. Il faut dire que c'est favorisé par l'immobilité. Donc c'est tout le contraire de Sato qui a pied à plat, qui a les pieds à plat et qui a beaucoup de difficulté à se déplacer. Qui recherche en permanence l'efficacité. Les gauches qui est plus rapide, qui ne cherche pas le coup dur. Contrairement à ce que fait Sato, lui, il cherche uniquement le coup dur. Et il s'énerve de plus en plus. On le sent. Et quand on cherche le KO, généralement, il est très rare qu'on le trouve. Souhaitons-le en tous les cas. Une minute encore dans cette sixième reprise. Le bras avant, toujours en avant, toujours en marche, en piston. Ne pas hésiter à travailler au corps, c'est bien ce que fait Meskoun. Être actif, frapper, toucher. Non, avec le plat, c'est dommage. Dommage que la main était ouverte. Et pour Samo Sato qui avait été, essayé de retrouver, de chercher le foile avec son crochet gauche. Pas ouvert. Lorsqu'on est gauché, le poids est plus près de l'adverteur. Bien sûr. Ah, championnat de très très bonne tenue, de très bonne qualité. Et qui se déroule, pour l'instant, en faveur de notre représentant, Salim Meskoun. Même s'il a été un petit peu plus entreprenant, le japonais, dans cette sixième reprise. Manque de précision. Oui, c'est bien ça. Bah, il est pique. Il se plaint du fait d'être tombé et d'avoir été touché après le gong. Non, non, il est parti en même temps que le gong. De toute façon, on trouvera beaucoup d'excuses pour Salim. On est un petit peu chauvin. Oui. Oh, allez. Bah, pour l'instant, moi, je vois pas bien, à part la première qu'on peut discuter. Oui. Mais on peut, on peut. C'est pas évident. On est à la mi-combat. Six roues ne se sont déroulées. Et bien, Salim Meskoun, sauf accident, pour l'instant, à mon avis, ne pourra plus être attrapé. Il ne faut pas qu'il perde dans les six dernières reprises, non plus. Non, mais il n'est pas parti pour. Ce n'est pas possible. Parce que d'abord, physiquement, oui, c'est vrai que le coup n'est pas très net et qu'il y a presque un gros pied. C'est pas de la faute de Meskoun. Et on retrouve les deux hommes dans la septième partie, la septième reprise du combat. Il faut que Sato accélère maintenant parce que sinon, s'il continue sur ce rythme-là, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas. Et comme il n'a pas, il ne va pas d'un seul coup se retrouver, se boxer en danseuse, la boxe sur la pleine des pieds, ce n'est pas possible. Oui, Meskoun vraiment a augmenté son avance au fil des roues. Et puis surtout, c'est un capital confiance qu'il a acquis dans ces dernières minutes. Même s'il y a une réaction là de Sato. Mais ils sont comme ça aussi, les Japonais et le public. Dès qu'il y a une action, une touche, on en fait 10 kilomètres. C'est normal, c'est normal. C'est normal et puis peut-être que Salim Meskoun aura besoin de souffler un petit peu. Mais pour l'instant, il fait front. Il est toujours en vie, il surprend. Toujours de la même façon avec la droite. Avec la gauche. Oui, il faut se garder. Ah là, il y en a eu trois qui sont arrivés, pleine face. Oui, il ne recherche pas l'efficacité. C'est la vitesse, la vitesse. La vitesse, la vitesse qu'il a travaillée avec Brahim Asloum. Et les deux hommes, ça on peut vous le dire, ne se sont pas fait de cadeau. Bonne hypercute sur un homme qui rentre, c'est parfait. La gamme de coups est complète. On pourrait dire, si on était difficile, qu'il manque un peu de travail au corps. Mais, 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 c'est pas évident non plus. Et comme il cherche à boxer à distance, c'est pas facile à réaliser. Et comme pour l'instant, ce qu'il fait, ça rentre et ça marche bien. On se dirait, pourquoi changer, même si, on le sait, sur un ring, il faut savoir être varié pour déstabiliser l'adversaire. Grande intensité. Paou ! Oui. Joli coup réussi par Sato en direction du foie. Pour l'instant, il ne l'a pas accusé. La telle réaction. C'était un semi-crochet, semi-upercut. Oui, mais bien placé. Il a resserré les points un petit peu. Et l'upercut de Salim Mechkoun. Il anticipe merveilleusement. Il le prend de vitesse chaque fois. Comme il anticipe bien, il donne son champion. Et un regard clair. Il y a de la sérénité sur le village de Salim Mechkoun. Il faut, il faut, parce que c'est vrai, c'est le combat de sa vie. Celui qui doit changer son existence. Le faire connaître, le faire reconnaître. 15 secondes dans cette septième reprise. Ah, c'est bien, parce que... C'est bien fait, ça. Ah oui, il fait frapper dans le vide. Que d'énergie doit laisser Sato ? Attention. Combat sursit un petit peu. Mais c'est bien. Oui. Elle est à Salim Mechkoun, cette reprise. Combat parfait. Et sincèrement, Jean-Claude, on ne l'avait jamais vu à ce niveau, Salim. Extraordinaire. Il faut des grands moments pour vous transcender. Ah oui, mais l'opposition lui convient. Il permet d'être brillant, c'est vrai. Mais au même titre que Julien l'avait réalisé, là, ce que fait Salim Mechkoun dans cette opposition, dans cette confrontation, c'est du top. C'est du grand, grand, grand niveau. C'est parfait. Il ne s'est surtout rien changé. Beaucoup d'interrogations dans le regard Dosamu Sato. Beaucoup d'interrogations. Alors, regardez, en comparaison à distance, il a fait match nul sous l'œil de Takanori Atakeyama avec l'américain Willy Jorin, qui était en championnat du monde, qui, lui, avait battu Michael Brody. Et Michael Brody, qui avait battu à deux reprises Salim Mechkoun. Comme quoi, hein ? Huitième reprise. Allez. Et pour l'instant, on a de l'avance. Mais surtout, ne pas se laisser déborder. Ne pas se laisser enfermer. C'est parfait, ce petit déplacement, sans se fatiguer, parce que ce sont des petits pains, il n'y a pas... Ah, et à 30 ans pour Salim Mechkoun, là, ce sont aussi tout ce qu'il y a eu de travail, de labeur à l'entraînement, qui sont en train de payer le sérieux à l'entraînement et dans la vie, et puis une hygiène irréprochable. Ah, il n'y a pas de mystère, hein, lorsque... Dans cette discipline en particulier, je veux dire qu'on ne peut pas faire deuxième. Si on fait deuxième, on est battu. C'est toute la différence. Et donc, ce que fait, pour l'instant, Mechkoun, eh bien, il est récompensé. C'est parfait, ça. Le percute droit, crochet droit. Ce ne sont pas des sacrifices, en fait. C'est aller au bout d'une passion. Il faut savoir ce que ça peut amener comme satisfaction. Alors, même s'il n'a pas toujours été récompensé à sa juste valeur, eh bien, aujourd'hui, c'est bien parti. Oui, il prend beaucoup de coups. Sato, il prend beaucoup de coups. Ce n'est pas possible qu'il soit indifférent pendant douze reprises. Et il n'arrive pas à cadrer Salim Mechkoun. Eh oui, pour les mêmes raisons que dans la première reprise. Et comme il ne change pas, il ne pourra pas changer de tactique, lui. Eh bien, je ne vois pas comment il peut trouver la solution. Ou il faudrait que Mechkoun perde pied d'un seul coup. Il n'a rien changé, surtout pas. Vigilant. Ça, ce sont des gestes d'énervement qui prouvent que Sato n'est pas au mieux. Qu'il ne touche pas, qu'il ne fait pas mal, qu'il ne déstabilise pas Salim Mechkoun qui est toujours sur le même rythme depuis le début du combat et toujours avec une grande maîtrise de lui. Ah, c'est beau la boxe, quand c'est comme ça. On a eu le privilège de suivre et vous les abonnez avec nous. Eh bien, Vargas contre De Laoya, c'était un récital pour les amoureux de la boxe. Eh bien, là, c'en est un également. Je n'ai pas terminé. Il y a autant de suspense. Jusqu'à la fin, Sato va être dangereux. Dans un combat clair, il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux hommes. Ah, c'est magnifique. Magnifique. On a l'impression qu'il joue O'Shaï à la souris sur ce ring. Ah, on a dit, jamais 203. Le dit-on, est-ce qu'il va exister ? Il le mérite. Il le mérite Salim Mechkoun qui vient encore de gagner cette reprise. Jamais Sato ne trouve la solution. Voilà, ça, c'est important. André Moins vient de lui dire, tu gagnes ton match, ne te bats pas. Voilà, rien n'a changé. Exactement ce que lui dit son homme de coin, son complice. Grande complicité entre les deux hommes. Il ne paraît pas essoufflé. Il doit intérieurement être bien. Il le sent. Ce n'est pas possible quand on a autant d'avance. Il reste quatre reprises dans ce championnat du monde. Et Salim Mechkoun, pour l'instant, a fait, on ne va pas dire le plus dur, parce qu'en boxe, tout est dur. Mais il a fait déjà un bon bout de chemin. Oh oui, oui, oui. Chaise qu'il a fait. Et un joli bout de chemin. Avec la manière. Avec la classe. Mais attention, ce n'est pas fini. Et le Japonais sait qu'il n'a plus. Maintenant qu'une solution, c'est la victoire avant la limite. Il va faire son effort maintenant. Il n'a plus que quatre reprises. Allez, et on lui demande one, two, three. Allez, un, deux, trois. Un, deux, trois coups, là. Oui. Ah, c'est bien quand il revient. Quand il loupe la gauche. Et qu'il revient en uppercut droit. Il surprend Sato. Attention, ne pas rester. Ne pas rester contre les cordes. Ne pas rester dans l'angle du ring. Se déplacer. C'est bien Sato fait son effort maintenant. Ah, il a engagé la bagarre, là. Il faut pouvoir faire face. Lui qui a remporté ce titre WBA des supercoques le 18 mai dernier. En battant par KO dans la huitième reprise. Le thaïlandais Siti Obtong. Alors attention, ça veut dire, et on le sait, il est efficace. Et à tout moment. Oh, pas joli. Quelle jolie gauche. Réussie par Mechkun. Pleine face. Il est dur au mal, ce japonais. Il est dur. Mais ça, c'est bien aussi parce que ça casse aussi le rythme et l'envie du japonais qui avait pressé considérablement Mechkun pendant une minute trente. Danger permanent. Danger permanent. Mais quelle belle boxe que pratique Mechkun pour l'instant. Quelle intelligence du combat. Quelle intelligence du combat. Magnifique. Voilà, et c'est lui là qui a... Attention ! Attention ! On a dit de ne pas rester dans les coins, de ne pas accepter la bagarre. Mais c'est vrai que Salim Mechkun, au fond de lui, même s'il est intelligent, même s'il est clairvoyant, il se dirait aussi qu'une victoire avant la limite, eh bien ça serait encore mieux. Le panache en plus. Ah, il y a mis tout son talent. Il suffirait d'un petit peu. Mais faut pas le chercher le coup dur. Faut pas, faut pas. Si ça doit venir, ça viendra tout seul. Ne pas commettre l'erreur. Je sais que c'est difficile. Oui ! Marquez des points, marquez des points. De rattraper le retard. Et donc une avance que c'était, croyait Sato dans cette neuvième reprise. Oui ! Faire frapper dans le vide. Magnifique, magnifique. Ah, ça doit casser le moral, ça, Jean-Claude. Ne m'en parlez pas. Oh là 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 là, quand on trouve le vide. Et toute la puissance, toute la force que l'on perd. Et bien ! Et même s'il ne faut pas oublier quand même, le début de cette neuvième reprise pour le japonais. On peut les aider. Même si, même si je ne suis pas sûr sur le butin des juges, mais il a tout essayé. Il est marqué. Et la répétition des coups, même s'il n'y a pas cette recherche véritablement d'efficacité dans la boxe de Salim Beskoun, le nombre de touches, la répétition des coups, on ne peut pas y rester insensible. Je veux dire que, même si apparemment, on ne voit pas qu'il a disputé 9 ou 1 quand même. Oui, mais quand on dit qu'on ne peut pas y rester insensible, c'est là pour l'instant quelques petits hématomes qu'on est en train de soigner du côté de Sato. Lui qui a commencé la boxe professionnelle en 1995. 9 minutes encore à vibrer, à souffrir, à encourager Salim Beskoun dans cette quête du championnat du monde des supercocs WBA. Pour l'instant, c'est bien parti. Je suis sûr que Julien Lorsi, qui est devant son poste, devant le canal, est en train de revivre les moments qu'il a connus, lui, là-bas. C'était aussi intense, c'était de la même façon, c'était sur le plan technique, qu'il dominait. Il doit vibrer comme nous. Absolument, il doit se régaler. Là-bas, il en est resté quelque chose de Julien Lorsi, parce que quand on gagne devant 36 millions de téléspectateurs, c'est quelque chose. Moi, j'avais même pensé à un moment que M. Honda aurait souhaité le mettre au programme, compte tenu de la popularité, justement, qu'il avait inquise. Mais ça, c'est un autre problème. Lui, il s'en fiche, il s'entraîne à Mante-la-Jolie. Pour l'instant, il est... Mante-la-Ville, Mante-la-Ville. Oh, Mante-la-Ville, il est à côté de chez lui, là. Oui, oui. Mante-la-Jolie, c'est loin ? Oui, c'est pas très loin, mais c'est bien le club athlétique de Mante-la-Ville. Ah, très bien. Bon, attention, c'est pas fini. 10, 11, 12. Il va pas lâcher, ça, c'est sûr qu'il ne va pas lâcher. Salim Beskoun est ouvert au niveau de la paupière gauche. De l'arcade gauche. On l'avait vu bien anticipé. Le premier, voilà. Le crochet droit, il est arrivé à la face. Voilà, on voit pourquoi il manque... Il ne bénéficie pas de son allonge, il n'en profite pas. Ça t'attend uniquement parce qu'avec ses pieds à plat, il ne peut pas allonger, il peut pas aller plus loin. Allez, il ne faut pas prendre de risques, il faut marquer des points, c'est tout. Voilà, comme ça, sans chercher le coup dur. C'est parfait, c'est parfait. Non, c'est trop large. Oui, c'est trop large. C'est un seul coup, il cherche vraiment le tout, le chaos. Sato, alors que Beskoun continue de travailler sur deux, trois coups. Voilà, c'est toute la différence. Et il n'a plus que cette solution, Sato, s'il veut conserver sa ceinture de champion WBA, il n'a plus que cette solution. C'est formidable, Salim Mechkoun qui s'était hissé à un très bon niveau de championnat d'Europe et là, qui se hisse à un très bon niveau de championnat du monde, devant la course en tête pour l'Auvergne. C'est là qu'on, quand on a la possibilité de s'exprimer comme ça sans fatiguer, parce que même s'il est fatigué, il sait qu'il est en avance, il a les ressources. Il ne doit pas regretter le travail qu'il a effectué pendant de longs mois. Parfois, les fous, que ce soit le footing, même s'il a laissé un peu tomber les derniers jours sur les conseils de Louis Acariès, eh bien, le fond, il l'a acquis, il l'a, c'est bien dans lui. Et pour l'instant, c'est lui le champion. Et c'est lui qui fait souffrir cet homme, Osamu Sato. Voilà, la maîtrise, la maîtrise, même si on est dans l'angle du ring. Ah, s'ils veulent bien dérouler l'image, ça va encore être mieux. Voilà, faire frapper dans le vide, attention à la tête. C'est involontaire, c'est la position des deux. Et peut-être le coup de tête qui a ouvert l'arcade gauche, peut-être, de Salim Metcoun. Onzième ronde. Et une seule solution pour Sato, c'est la victoire avant la limite. Sinon, le titre lui échappe, c'est terminé. Ah, ça serait bien qu'il lui échappe, qu'il revienne en France avec Salim Metcoun. Parce que pour l'instant, sur les 30 minutes de combat, il l'a mérité. Ah oui, non, mais même s'il perd les deux dernières rounds, Metcoun ne peut pas être battu. Je veux dire, ou alors je ne comprends plus rien là-bas. C'est vraiment que je peux mettre au ping-pong. Au golf, Sato, mais c'est au golf. Par exemple, oui. C'est bien. Mais il y a toujours le danger. Le danger. Existe, il est grand encore. Mais pour l'instant, il est maîtrisé par Salim Metcoun. Et tant qu'il boxera comme ça, avec ses jambes, intelligemment, on peut se dire qu'il ne lui arrivera rien. Et il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ou simplement que du bonheur. Bravo, Salim. Ce qu'il mérite, ce qu'on lui souhaite. Ah, il a les douze rounds dans le ventre. De toute façon, il a mis. J'irai en chercher, même s'il n'y en a plus, des ressources. Il le fait bien. Belle onzième reprise de Sato. Qui fait le forcing un peu plus. Qui essaie d'enfermer. Metcoun dans l'angle du ring. Qui part bien. Mais qui n'arrive pas à être efficace. Bravo. Il fait frapper dans le vide en même temps. Et toujours pour les mêmes raisons, je me suis sûrement répété plusieurs fois, mais Sato, avec ce jeu de jambes-là, ne peut rien faire contre un Meshkoon mobile. Ce n'est pas possible. Allez. Bravo. Une minute encore dans ce onzième round. Ah, le Japon semble bien réussir aux Français. En tous les cas, les deux jeunes lui ont ouvert la porte en réussissant deux belles victoires avant la limite. Même si ça va au point, on va s'en contenter. Au point comme ça, avec un combat de la facture de Salim Metcoun. On en demande toutes les semaines. Absolument. Sur canal. Ah, c'est bien, c'est bien. Puis je suis content pour Louis-Michel Akarias pour Michel qui se donne beaucoup de mal dans le monde entier pour réussir à placer de ses boxeurs. Ah oui, parce que qui aurait cru là, en début d'année, nous étions à Clermont-Firand pour un championnat d'Europe contre Moustapha Ham. Je pense que Salim Metcoun serait aujourd'hui sur le ring à Tokyo pour un championnat du monde. Oui, oui, Salim. Allez, voilà, voilà. Et encore. Oui, c'est bien ça. Et Sato. Le panache, le panache. Sato, il ne cède pas. Mais qu'est-ce qu'il prend comme coup ? Il a fait un combat dur. Là, on peut dire que Osamu Sato a fait un combat d'un grand, grand courage. Comme tous les boxeurs, c'est sûr qu'il faut beaucoup de courage. Mais lui, il a pris beaucoup de coups pendant 11 rounds déjà. Légèrement blessé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouf, que les trois dernières minutes vont nous sembler longues, mais qu'elles peuvent être belles aussi. Et puis, surtout après, qu'est-ce que ça peut être beau. Encore une fois, il n'y a plus qu'une solution pour Sato. C'est la victoire avant la limite. Et pour notre champion, bien lui, c'est de maîtriser. Voilà, voilà. 180 secondes pour s'emparer de la couronne. Dosamu Sato, dans une ambiance infernale. Indescriptible. C'est fou, l'ambiance. Les japonais savent qu'il n'y a plus que ces trois minutes pour lui. Allez. Allez, Salim. Maîtrise. Mais ça, tout en travaillant, c'est bien parce qu'il ne faut pas subir. Même si on l'espère faire frapper dans le vide. Voilà, touché. C'est une merveille. Il ne mérite pas autre chose que la victoire. Oui. Allez, Salim. Et c'est lui, toujours, qui répond présent face à la fougue d'Osamu Sato qui est dépassée par les jambes. Et la vista de Salim Ex-Food, la clairvoyance, les répliques, les remises. Allez, récupère un petit peu. Allez. Encore, Salim. Les jambes. Allez, les jambes encore. Oui. Il ne peut rien lui arriver. Ce n'est pas possible. Il ne peut rien lui arriver. Allez, Salim. Continuez. Oui. La droite, elle est arrivée. Attention. Attention. Jusqu'à la fin, il vient le danger. Allez, Salim. Quelques minutes. Encore un demi-route. OK. Ah oui, pour du bonheur, que du bonheur. Et Sato qui termine le visage ensanglanté, il n'y a pas de doute. Salim Medzun a fait du bon, du très grand travail. Quel combat. Quel bon combat. Quelle technique. Quelle ambiance. Qu'est-ce que c'est bien pour la bonne fonteur. Il était pratiquement au bord du chaos. Sato sur cette droite. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Et on se retrouve dans la dernière minute de ce championnat du monde des supercocs WBA avec un fantastique Salim Medzun qui a dominé pratiquement tout le combat. Il y a fait une démonstration technique. Vraiment un combat qu'on peut montrer dans les écoles. Extraordinaire. Un Salim Medzun en grand champion avec du planage, du talent. Et avec son short noir, Salim Medzun s'élève au rang des grands, des très grands. C'est ce qu'il était venu rechercher ici, boxé pour la reconnaissance, boxé pour le respect. Et bien avec ce succès car il n'y a pas de doute. Salim Medzun va l'emporter au point. Et bien, c'est un plaidoyer sur le ring. Il a prouvé qu'il était grand et qu'il fallait se consister. Pour lui, c'est fait. C'est fait. Salim Medzun est champion du monde des supercocs WBA. Trois champions du monde pour la France. Quel bonheur. Quel bonheur pour la boxe française. Oui, parce que là... Un troisième. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. La défaite, elle est acceptée. On le voit sur ces images. De la part d'Osamu Sato, on a fait avec Jean-Claude le décompte des points tout du long. Et quand on se dit, allez, pratiquement 11 rounds pour Medzun. Allez, peut-être 10 si on veut. Mais il y a une bonne dizaine de rounds. Il y a beaucoup de marge. Alors entre 8, 9, 10 points, c'est l'écart. Forcément, Salim Medzun a été énorme. Jamais 203, Christian. On y croyait, on voulait y croire. Allez, Salim. Avec Brahim Asloum, il a préparé son combat avec lui. Il y a ses copains. Il y a son frère. Et puis il y a, forcément, bien sûr, la détresse, la tristesse. Allez, la décision, elle est rendue en japonais. Oui, mais ça vous surprendra pas, ça. Non, 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 ça ne nous surprendra pas. On a tous les potes pour les traducteurs pour nous souffler. Et les points. Salim Medzun. Champion du monde, au point, avec 119, 110 pour le premier juge. 117, 111. Et 116, 112 pour le troisième. Ça veut dire 9 points, 6 points, 4 points. Il en pleure, il en pleure, Salim Medzun. Mais c'est fantastique ce qu'il vient de nous démontrer ici à Tokyo. En une heure, tout compris, Salim Medzun est rentré dans les annales. Il va sortir de cette salle Yoyogi avec un beau diplôme. Il nous a rendu heureux, Jean-Claude. Il nous a régalé, tous les amoureux de la boxe ont dû se régaler sur le canal à une heure inhabituelle. Voilà, horaire inhabituel, mais ça sera un petit peu plus habituel pour le prochain jeudi boxe. Avec le jeudi 24 octobre, un grand retour avec Salim Medzun, qui sera bien sûr avec nous. Et puis Brahim Asloum et Ali Obali. Et puis on était avec Salim Medzun et à Tokyo, il a réussi le grand saut dans le monde professionnel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada